Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 5 mars 2021, 6h24 Du Québec, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir sur un sujet qui est délicat parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui naviguent pour aller chercher des informations, des nouvelles, des théories du complot et toutes sortes de choses et qui franchement sont un peu étranges, un peu bizarres dans leur mode de pensée et de fonctionnement. Ils ont un culte d'adoration et de personnalité pour des gens et ils cherchent à bâtir des cultes d'adoration étranges comme envie et comme mode de vie, mais il y a des gens qui sont comme ça. Et le culte d'adoration, de la personnalité, ce n'est pas nouveau. Tu peux remonter à des milliers d'années, c'est un peu comme dans notre nature. Je vous avouerai que c'est un petit peu moins dangereux quand tu as un culte de l'adoration pour un prophète ou un saint ou une personne, comment dire, de grande renommée ou sensibilité ou humanisme. Mais quand tu commences à développer un culte de la personnalité pour un tyran, un dictateur, un meurtrier, un bourreau, le cas dont je veux vous parler, c'est celui de Vladimir Poutine et indirectement Donald Trump qui aurait pu devenir aussi ce bourreau si on était dans un pays qui a des bases, comment dire, institutionnelles, inexistantes et de droits et de lois inexistantes comme la Russie entre autres ou quelques autres pays totalitaires. C'est vraiment inquiétant. Et c'est à se demander ce que ces gens-là recherchent ultimement dans ce culte de personnalité. des gens qui sont nos amis, nos voisins, nos frères, nos soeurs. Il y en a dans nos communautés, dans nos pays respectifs. Des pays comme la France, un grand pays de droits et de lois, qui a ses difficultés financières, économiques, comme tous les autres pays. Mais moi, j'ai visité la France, puis on sait comment la France fonctionne. Je ne pense pas qu'on puisse comparer la vie quotidienne d'un Français moyen à la vie quotidienne d'un Russe moyen. On est loin de ça et de la tyrannie et de l'espèce d'ambiance de peur et de crainte qui règne au sein de la communauté et de la Russie. Moi, j'ai des amis russes, je ne sais pas si vous en avez, mais ce n'est pas le même genre d'ambiance et de vie qu'un citoyen moyen a en Russie, puis en France, ou au Québec, ou ailleurs. Dans un pays semblable au nôtre, basé sur la loi, le droit, puis les institutions. Dans toutes les imperfections de nos pays, il y a plein d'imperfections sur lesquelles on peut s'attarder pendant des jours et des jours. Mais quand tu t'assoies, plutôt que de toujours vouloir te soulever, dans nos pays, ils sont toujours là, « Soulèvement pour ceci, soulèvement pour... » On se soulève pour ceci, pour cela. À chaque jour, il y a un nouveau soulèvement qui est appelé. Juste des réactions émotives de gens irrationnels, qui, une chance, n'ont aucun pouvoir, parce que ça fait longtemps que nos pays seraient détruits, si on écoutait ces gens-là. Donc, une fois de temps à autre, plutôt que d'essayer de vouloir lancer un mouvement de soulèvement, moi, je lancerais un mouvement de calme où je demande à tout le monde de s'asseoir. Alors, soulevez-vous pas, assoyez-vous, puis commencez à réfléchir, rationnellement, avec de la pensée rationnelle. Puis demandez-vous si vous voulez vraiment ce genre de vie dans les pays où vous êtes en train de bâtir un culte de personnalité pour un président qui est un ex-agent du KGB, par exemple, ou un ex-espion, comme c'est le cas de Vladimir Poutine, qui n'a rien accompli pour son monde, là. C'est pas vivable, là-bas. C'est invivable. Parlez à des Russes que vous avez peut-être comme amis ou comme connaissances. Il y a un régime de terreur, là-bas, qui règne, qui fait qu'il n'y a pas grand monde qui peut changer ce système-là, qui est là depuis, on peut remonter à une centaine, au moins 200, 300 ans, les Tsars, après ça, le communisme. C'est les mêmes élites qui sont là. Donc, quand tu regardes l'évolution de nos pays à nous dans les 100 dernières années, comparativement à des pays comme la Russie, la Corée du Nord, je sais pas quelle est l'intention de ces gens-là de vouloir construire un culte de personnalité autour d'un individu, par exemple, comme Vladimir Poutine ou même Donald Trump. Nonobstant, tout le reste. Donc, au lieu de toujours suivre vos émotions et de lancer des mouvements, destituer un, destituer ceci, on destitue Macron, on destitue Legault, on destitue... C'est parce que... Wow! Il n'y a pas trop de pensées rationnelles là-dedans. Soulèvement pour ceci, soulèvement pour cela, soulevons-nous pour ceci, soulevons-nous... Assoyez-vous, puis prenez le temps de réfléchir, puis mettez vos émotions de côté. On va aller faire un tour dans cet univers. Alors, ça nous vient de Green Witch Times, ça a été publié quelques jours, à peine, 27 février, à l'intérieur des arrestations massives en Russie, allégations de passage à tabac, de menaces et de guerres contre des observateurs de droit. Moi, je sais pas, mais j'ai jamais eu de nouvelles comme ça en France, qui émanent de France ou du Québec ou du Canada. Comprends-tu? Et ça, c'est du quotidien. Donc, il y a un régime de terreur qui est présent, qui fait que la population... Puis on le voit, Alexis Navalny, qui a été un des derniers opposants crédibles, qui a une possibilité de se faire élire, finir en prison, sur lequel on a monté des dossiers de criminels bidons, ce que Donald Trump aurait aimé faire contre son opposant Joe Biden. Et c'est pas arrivé, parce que t'es dans un pays de droits et de lois, puis ça peut pas se faire. Une chance, tu peux pas utiliser le département de justice, même si Donald Trump a essayé, pour essayer de monter des histoires de toutes pièces, monter sans fondement, pour mener à l'emprisonnement d'un opposant, parce qu'il te menace vraiment, parce qu'il est plus populaire que toi. Alors, Alexis Navalny a étalé sur la place publique la richesse et la fraude de Vladimir Poutine, avec son palais de plusieurs milliards de dollars, que, naturellement, Poutine allègue qu'il n'est pas le sien. Et on a vu ce que ça a donné à ce pauvre Alexis Navalny, maintenant qu'il va être envoyé peut-être dans un goulag en Sibérie, il attend son transfert. Comprends-tu? C'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai rien contre la levée et la montée d'un politicien qui aurait des bonnes intentions pour l'humanité. Je serais derrière, d'ailleurs, probablement derrière à soutenir cette personne-là. Mais quand ton mouvement, c'est d'amener moins de liberté, plus de misère, plus de torture, plus de muselage, je suis plus de... c'est parce que ça n'a rien à voir avec ce qui devrait être, là, un mouvement d'émancipation et de démocratie. On ne parle pas d'émancipation ici, là. Les autorités l'appellent le Plan Fortress, un protocole d'urgence secret pour verrouiller les postes de police russes en cas d'attaque armée. Maintenant, il est utilisé avec un nouvel objectif, empêcher les avocats des droits humains qui tentent d'aider les Russes détenus après des arrestations massives lors des manifestations pro-opposition. L'effort pour geler les avocats détaillés par le groupe indépendant de surveillance de la police OVD Info traduit la mentalité de siège des autorités russes après la répression radicale des manifestants et d'autres soutenants. Le chef de l'opposition emprisonné, Alexis Navalny, met l'effort du Kremlin pour dépeindre des manifestations comme une violence fomentée par l'étranger pour saper le pays, commence à s'éroder. Alors que certains des plus de 11 000 détenus sortent de centres de détention surpeuplés, ils parlent de la violence, de la peur et des violations potentielles des droits. De nombreux détenus ont été battus à coups de matraque ou choqués avec des tasers et ont décrit avoir passé jusqu'à 16 heures sans nourriture, sans eau, sans accès aux toilettes, selon des rapports. Je vous laisse ça, vous irez lire ça pour vous faire votre idée vous-même, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est bon de ne pas se soulever, de s'asseoir, puis de faire des recherches au lieu de suivre nos émotions, les yeux fermés. Maintenant, ça nous est rapporté par Yahoo News, c'est vraiment intéressant, ça aussi je vous laisse dans la boîte de description, les Russes s'ennuient de Donald Trump parce que naturellement Donald Trump a été là pour camoufler toutes les atrocités qui se passent en Russie, faire de Vladimir Poutine quelqu'un de légitime et d'essayer de le ramener dans le sein de la communauté internationale, ça a été ça, ils voulaient le ramener au G8, le G7, ils voulaient en refaire un G8, ce qui est complètement aberrant et mettait en doute tout ce qu'on racontait sur les actions de Vladimir Poutine, les empoisonnements des journalistes en Angleterre et ailleurs. Lui, il disait que c'était des fake news, fake news, fake news, parce que Donald Trump rêvait de pouvoir mettre en application le livre stratégique de Vladimir Poutine, c'est-à-dire museler la presse, museler les oppositions pour continuer à être élu jusqu'à la fin de ses jours. Et les Russes viennent de se rendre compte qu'avec Joe Biden, qui est juste un représentant de l'establishment américain, c'est pas lui qui décide, mais c'est lui qui est le porte-parole de ces gens-là maintenant, comme Donald Trump essayait d'être le porte-parole de l'autre establishment, mais même à ça, même quand Donald Trump essayait de protéger les Russes, le Sénat, même républicain, continuait à mettre des sanctions et n'était pas content du comportement de Donald Trump face à Vladimir Poutine. Et maintenant, on voit que les Russes l'auront pas aussi facile qu'ils l'ont eu pendant quatre ans, avant que Donald Trump arrive, la Russie, je sais pas si vous vous en rappelez, était vraiment dans un état lamentable. Donald Trump les a aidés énormément en enlevant la pression sur la Russie, puis en enlevant aussi l'attention qu'on avait sur les gestes de Vladimir Poutine et de la Russie, qui sont franchement pas dans notre intérêt. On parle des pays libres. Donc, la télévision d'État s'ennuie de Donald Trump. Elle a joué le clip de l'ancien président américain, Trump, demandant qu'il y a eu au CPAC, la fameuse conférence conservatrice, dimanche, le week-end dernier. Et quand Donald Trump a commencé son discours, il a dit « Est-ce que vous vous ennuyez de moi? Est-ce que je vous manque? » La co-animatrice Olga Skabiva a répondu avec empressement « Oui, on s'ennuie de foules! » Parce qu'en Russie, on le sait, maintenant, ils sont redevenus, la cible, ils sont redevenus l'ennemi numéro un et dans le collimateur de Washington. Et on va trouver le temps un peu difficile. D'autres experts du réseau ont hoché la tête et sont d'accord. Le départ de Trump a aspiré la joie des propagandistes pro-Kremlin avec une foule de nouveaux problèmes qui se profilent à l'horizon pour la Russie, au lieu de se vanter joyeusement de posséder le président américain parce qu'on pouvait alléguer même qu'il était une forme de marionnette pour Vladimir et les Russes. Au lieu de se vanter joyeusement de posséder le président, les émissions de télé-russes sont maintenant remplies d'experts sombres et les discussions sur le flot imminent de sanctions américaines sont si tendues qu'elles laissent les experts sur le point d'en venir au coup. Pendant les années Trump, les porte-parole des médias d'État étroitement reliés ou contrôlés par le président Vladimir Poutine ont fait une mine de bonheur et ont suivi son exemple en s'exclamant qu'il voulait que Trump soit réélu uniquement parce qu'il avait promis d'améliorer les relations américano-russes. Donc là on est vraiment... on sait que tout ça, ça s'en va maintenant aux oubliettes, aux oubliettes et on s'ennuie vraiment de la complaisance de Donald Trump et le fait que lui, il faisait pas trop de cas de la tyrannie et de Vladimir Poutine envers les médias, même que ça faisait son plaisir, il jouissait de ça Donald Trump parce qu'il aurait aimé être vénéré par les médias, comme un peu les Vladimir Poutine à cause de la crainte et de la peur que les médias ont d'être muselés, empoisonnés ou emprisonnés. Donc vraiment intéressant, je vous laisse ça, c'est pas pour juger qui que ce soit, mais c'est juste pour vous dire qu'on a besoin d'apprécier, même si tout n'est pas parfait, les pays dans lesquels on est nous autres comparativement à des pauvres populations avec lesquelles on devrait avoir beaucoup de compassion et qui sont incapables de sortir de l'étau de ces tyrans qui vivent comme des oligarques. Je sais pas, d'un moment donné, il faut arrêter de se soulever et il faut s'asseoir pour commencer à réfléchir.